Voilà, hello hello tout le monde, bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir, je sais que ça fait deux formations de suite, mais au grand mot les grands remèdes, on n'a pas le choix parce que là il y a du pain sur la planche et j'ai envie de vous dire, je ne sais pas vous, mais moi je suis chaud patate, alors j'ai chaud, je vais enlever mon gilet parce que je crois qu'en fait je dois être la seule à crever de chaud, mais je me suis, vous avez vu je me suis ambiancée sur ma chaise, moi je suis prête à faire la fête, je ne sais pas vous, mais là je peux vous dire que cette année 2019 elle va être explosive, qui c'est qui était là hier pour voir le récap de The One, enfin de The One de la conférence, tout le monde a vu ? Non, bon bah c'est en cours de téléchargement, donc dès que c'est dessus je vous le partagerai, il faudra le regarder pour que vous compreniez bien toutes les annonces, mais le but de la formation de ce soir c'est vraiment de, je l'ai appelé Game Changer, parce que c'est le mot en fait que Marc a choisi pour cette année 2019, pourquoi ? Parce que c'est l'année du changement, c'est l'année où on change la donne et vraiment là j'ai envie de vous dire, on a toutes les cartes en main pour réussir, donc maintenant ça va dépendre que de vous, ce que je vais faire par contre c'est que je vais faire participer les personnes qui ont beaucoup enrôlé au mois de janvier, qui vont vous expliquer qu'est-ce qu'ils ont changé dans leur routine, qu'est-ce qu'ils ont mis en place, pourquoi ils expliquent qu'ils ont eu un succès tel le mois dernier, alors je ne pourrais pas faire participer tout le monde parce que sinon je n'aurai pas le temps de vous dire tout ce que j'ai à vous dire, mais j'ai pris en priorité les personnes qui ont fait plus de 10 clients fidèles le mois dernier, juste pour que vous ayez un petit peu un retour, des astuces, que ça vous fasse du bien d'autres personnes que juste de moi, et après je vais vous parler de plusieurs choses, notamment comment augmenter votre volume, comment on va travailler sur nos clients, nos distributeurs, les actions qu'on va pouvoir mettre en place ensemble, et puis bien sûr les schémas, donc restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer comment utiliser les nouveaux schémas et vous allez voir à quel point vous aussi vous pouvez avoir une promotion. Ce que je voudrais en fait, c'est que jusqu'à la fin des bonus, fin mars, que tout le monde ait pu passer au moins une position, une promotion, parce que clairement là avec la structure Ruby, tout le monde peut avoir une promotion. Là j'ai envie de vous dire, si vous êtes nouveau, votre premier objectif, ça ne doit même pas être exécutif, ça doit être Ruby d'office. Ceux qui ont déjà été Ruby, visez l'émeraude, ceux qui sont émeraude, visez le diamant, etc. Mais là franchement, il y a vraiment de quoi faire et j'ai envie de vous dire, sans exagération, que jusqu'au double, c'est facile. Franchement, c'est facile parce qu'il y a presque deux fois moins de cases à remplir. Après, à partir du trip, ça se force un peu parce qu'il y a une troisième branche qui est beaucoup plus construite, mais ce n'est pas impossible et je peux vous dire que je sais déjà qu'il y a plein de promotions qui vont péter à la fin du mois de mars et à la fin de ce mois-ci. Le mois dernier, on a sorti 11 promotions. J'espère doubler ce mois-ci et tripler le mois d'après, tous ensemble dans l'esprit d'équipe. Donc, en premier, alors voyons voir. Sandra, est-ce que tu es déjà là ? Oui. Sandra, est-ce que tu veux bien, je vais t'ouvrir le micro, est-ce que tu veux bien partager un petit peu ? Et je vais demander la même chose à d'autres personnes. Qu'est-ce que tu, comment tu expliques ton succès du mois dernier ? Combien tu as enregistré de clients fidèles avant ? Et depuis là, le mois dernier, les mois précédents, qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, tu te mettes à enregistrer plus de clients ? Qu'est-ce que tu mets en place ? Et pourquoi ? Je vais t'ouvrir le micro. Attends, ne bouge pas. Voilà, c'est bon, c'est parti. Coucou tout le monde, vous m'entendez ? Nickel. Bon, alors, moi déjà, j'ai mis en place toutes les actions que tu nous apprenais tous les mois d'avant. Donc, j'ai ma routine maintenant quotidienne. Donc, je me force en fait à bien respecter cette routine. Donc, comme je prends le train pour aller bosser, j'ai 20 minutes de train le matin et 20 minutes le soir. Donc, ces 40 minutes, je les utilise toujours pour faire mes actions. Donc, souhaiter les anniversaires aux amis Facebook, publier, regarder ce qui se passe à droite, à gauche pour prendre des nouvelles, des potentiels, etc. Relancer quelques CF, relancer quelques potentiels d'été. Et ça, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, au début, c'est vrai que quand j'ai commencé l'aventure, j'en relais très, très peu. J'ai eu une aventure très compliquée au départ. Si je suis toujours là, c'est grâce à toi, Vanessa. Et je me suis dit, début 2019, c'est le moment ou jamais. Je me suis posé plein de questions. Et j'ai dit, si maintenant, je ne me mets pas à fond, ça ne sera jamais. Donc, voilà. Et quand Marc a sorti le Term of Fate X, je crois qu'il… Enfin, moi, il m'a sauvée parce que du coup, j'avais vraiment une croyance en ce produit. Même si les autres, j'y crois parce que je les ai testés, etc. Celui-là, je me suis dit, c'est le produit qu'il nous fallait, qui nous manquait notre gamme pour justement que les clients viennent vers nous. Donc, voilà. Et j'ai relancé, relancé. J'ai eu la surprise d'avoir des gens de ma famille qui voulaient le tester alors qu'ils ne m'avaient jamais parlé des produits. Et là, ils sont devenus clients fidèles. Et donc, du coup, au mois de janvier, j'ai fait 10 clients et j'ai fait 400 GV. Donc, là, j'étais la plus heureuse. Super, Sandra. Merci beaucoup. C'est pas grave à moi, c'est grâce à toi. C'est parce que tu as pris le plan. Moi, je suis juste là pour vous pousser. Mais après, la personne qui va décider, c'est vous. En tout cas, encore bravo à toi et continue comme ça. Je sais que c'est que le début. Mais j'aimerais quand même vous dire, ce n'est pas que le Term of Fate. C'est tout simplement que… Parce que les produits, on a déjà des produits qui sont efficaces. Ça marchait tout de suite bien avec le tuto confit. Je pense juste que c'est dans la tête. Et là, on s'est dit, celui-là, il est magique. Et on y a tellement cru, en fait, que c'est ça qui a plein de différenciés. C'est ça. Au produit, parce que si les gens, ils se sentent déterminés et à fond dans ce que vous dites sur votre mur, ils vont se dire, attends, de quoi ils parlent là ? J'ai rien compris. Et ils vont vous suivre. Mais ça, ça marche pour tous les produits. Même si, bien sûr, il y en a qui sont un petit peu plus attractifs comme ça. En tout cas, je ne sais pas, tu peux rajouter encore quelque chose, Sandra ? Non, c'est tout. Je pense que pour le moment, c'est bon. Alors là, je suis à fond pour février. OK. Tu es fière de toi, j'espère ? Bien sûr. Eh bien, nous, on est aussi fière de toi. En tout cas, merci Sandra pour ton partage. De rien. Cindy, c'est à ton tour. Est-ce que je peux ouvrir ton micro ? OK. Alors, Cindy, toi, tu as enregistré 19 clients fidèles le mois dernier. Donc, explique-nous. Pareil, même question que Sandra. Alors, c'est grâce à ton coaching du mois de décembre. Comme tu as dit, qu'en fait, si on se met en décembre, on allait récolter en janvier. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est un truc de dingue, quoi. Donc, voilà. J'ai fait toutes mes actions en décembre. J'ai semé, j'ai semé. Et franchement, c'est tombé comme par magie, quoi. Les clients, ils sont venus comme ça. Ouais, ton nouveau truc. Ben ouais, le Thermo Fight X, forcément, ça a attiré du monde. Et tout le monde le voulait. Donc, voilà. Il n'y avait quasiment rien à faire. Juste à dire, OK, tu veux ton Thermo Fight X ? Ben voilà, c'est comme ça. Et les gens, ils l'ont acheté. Exactement. Et tu penses que qu'est-ce qui a fait la différence par rapport au mois précédent ? Est-ce qu'en dehors des actions quotidiennes, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta routine ? Parce que les actions qu'il fallait faire, tu les connaissais déjà. Mais qu'est-ce qui a fait la différence selon toi ? Je me suis vraiment forcée à tout faire, à essayer d'avoir mes cinq host-posts par jour, même si je ne les avais pas forcément. Mais le fait de toujours essayer de les avoir, ça fait qu'on travaillait à fond tous les jours. D'accord. Alors, les filles, pendant ce temps que je demande aux autres personnes de parler, est-ce que vous pouvez mettre exactement vos actions que vous faisiez au quotidien, même si on sait très bien qu'on les connaît, mais si vous pouvez les lister comme ça, je veux juste que les autres voient que c'est juste répétitif et qu'il n'y a pas de recettes secrètes qu'on fait tous la même chose. En tout cas, Cindy, on est super fière de toi. Continue comme ça. Bon, ben, c'est un challenge, Sandra, plus que dix mois-ci et plus que dix-neuf ce mois-ci, Cindy. J'aimerais bien, ouais. Allez, c'est parti. En tout cas, merci, Cindy. Merci à toi. Alors, je vais juste regarder si je vois... Alors, Anne, est-ce que tu veux bien prendre la parole, s'il te plaît ? Alors, Anne, c'est super en plus parce que ça ne fait pas très longtemps que tu es parmi nous. Donc, je trouve ça encore plus excitant, en fait, de me dire que tu as tout de suite pris la vague avec nous et que tu t'es mis dedans. Donc, explique-nous un petit peu, pareil, pour toi, qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce que tu as mis en place ? Voilà. Raconte-nous. Alors, moi, de mon côté, en fait, c'est vrai que ça ne fait pas très longtemps que j'ai commencé. Je ne sais pas si vous me prenez bien. On t'entend bien, ouais. Ah, super. Donc, ouais, ça ne fait pas très longtemps que j'ai commencé et, en fait, j'ai connu Twers grâce à Cindy. J'ai commencé en tant que CF et, en fait, quand j'ai vu tout ce qui se passait avec Twers, je me suis dit, mais pourquoi pas moi, en fait ? Pourquoi je n'irais pas et pourquoi je ne me lancerais pas ? Et du coup, en fait, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis lancée dans cette aventure et je vous avoue qu'en fait, je suis super contente parce que je crois que, comme tout le monde, j'avais des appréhensions au départ et, du coup, comme Cindy était là pour m'expliquer un petit peu comment faire, il y a eu Audrey aussi qui m'expliquait beaucoup de choses et je vous dis merci, d'ailleurs, les filles, parce que, franchement, sans vous, je ne sais pas si j'y serais arrivé. Mais, ouais, franchement, merci beaucoup. Et, du coup, en fait, beaucoup d'host-up posts que j'ai demandés, il n'y a eu pas énormément de réponses, je dois l'avouer, mais ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y a des gens qui je ne parlais pas vraiment sur Facebook que j'avais simplement en contact et qui ont commencé à venir voir un petit peu ce qui se passait chez moi parce qu'ils se sont posés des questions sur, mais qu'est-ce qu'elle fait, en fait ? Et, ouais, du coup, beaucoup de gens qui sont revenus vers moi sur Facebook et c'est comme ça que ça a démarré, en fait, des gens qui n'avaient pas de nouvelles depuis 4, 5, 6 ans, au final, et qui m'ont fait confiance. Et je suis super contente parce que quand je vois que ça marche comme ça, c'est juste de la folie, quoi. C'est clair. Donc, tu as enregistré 7 CF, sachant que tu es nouvelle. Moi, je trouve ça absolument génial. Comme tu l'as dit, et je pense que ce que tu dis, ça prouve exactement qu'il y a plein de gens qui nous regardent, même quand on ne regarde pas. C'est ça, mais oui, mais oui. Et les gens les plus improbables, le plus souvent, donc voilà. Mais vous avez vu un petit peu, si on recoupe ce que les filles ont dit jusque-là, c'était une décision, c'était un déclic, et c'est des actions, en fait. Il n'y a pas de secret. Voilà. Donc, bien sûr, tout le monde n'a pas forcément les mêmes résultats, mais après, ça dépend aussi du temps dont vous disposez. Et voilà, mais on voit quand même que le résultat, il est là. Donc, en tout cas, Anne, on est fière de toi. Continue comme ça. Tu es bien partie sur ta lancée. Et merci d'avoir partagé avec nous ce soir. Merci à toi de m'avoir demandé. C'est super gentil. Avec plaisir. Alors, Lulu, je ne sais pas si elle pourra. Je ne la vois pas connectée. Sylvain et Aline, est-ce que vous voulez partager un petit mot ? Dites-moi juste lui dans le chat parce que je ne vous ouvre pas le micro en même temps. Ok, alors, Aline, où es-tu que je te trouve ? Je ne la vois plus. Ah, si, tu es là. Ça y est. Vas-y, Aline, je t'écoute. Alors, comment vous dire que moi, je n'étais pas spécialement… Enfin, je n'ai pas beaucoup enrôlé. J'ai enrôlé une fois tous les six mois depuis un an, en quelque sorte. Et du coup, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que j'ai pris énormément confiance en moi depuis le Green Carpet de Barcelone. Ça m'a… Je n'irais pas illuminée, mais presque. Ça m'a redonné le punch que je n'avais pas du tout. Et ensuite, la sortie du dernier produit, forcément, a aidé aussi les gens. Et à croire qu'ils n'attendaient que celui-là pour pouvoir se lancer, en fait. Parce qu'on m'avait parlé de beaucoup d'autres produits, mais sans forcément être trop tentée ou quelque chose comme ça. Après, les résultats, ils font aussi. Là, j'ai encore plein de personnes que je dois signer normalement dans le mois. Mais bon, après, chacun fera comme il pourra aussi. Mais franchement, ouais, moi, je suis plutôt fière de moi. Après, je n'ai fait que quatre clients le mois dernier. Mais franchement, je n'avais jamais fait ça, quoi. Je n'avais jamais fait ça. C'est pour ça que je t'ai demandé d'intervenir parce que, en fait, ce que moi, je retiens là-dedans, ce n'est pas le nombre. Et déjà, rappelons que les étapes du succès, c'est quatre CF par mois. Donc, tu es dans le chiffre, on va dire. Après, il ne faut pas oublier que comme tu l'as dit en démarrant ton témoignage, avant, tu es enrôlé une fois tous les six mois. Donc, passer d'enrôlé une fois tous les six mois, quatre CF dans un mois, plus ta distributrice aussi, qui nous a rejoint, je crois, le mois d'avant. Donc, moi, je trouve ça génial. Ça prouve juste que ça y est, tu es en place et qu'il y a eu ce fameux déclic et que les actions sont là. Maintenant, le tout, c'est juste d'augmenter la cadence. Et voilà. En tout cas, merci d'avoir partagé. Et d'où l'importance des événements. Vous avez bien compris. Donc, voilà. Donc, Sylvain, je vais ouvrir ton micro. Et si tu peux mettre la caméra, c'est encore mieux. Si tu peux, bien sûr. OK. Alors. Ah, voilà. Attends. Voilà, c'est bon. Ouais. Alors, non, je ne peux pas mettre la caméra. Sinon, avec mon réseau, ça coupe tout et je reste fidélique. Ouais. Donc, moi, ça fait un moment que je suis chez Itworks. J'ai toujours, au niveau des actions, fait les actions quotidiennes qu'on me demandait de faire. J'ai eu énormément de mal à avancer, malgré que je faisais les actions. Et le déclic est arrivé, on va dire, avec l'arrivée de ma distributrice fin novembre, la première d'été. Donc, j'ai fait une d'été en novembre. Je n'ai pas fait de CF en décembre, mais j'avais des problèmes avec les hostopostes. J'étais en travaillant avec Vanessa et avec Alex et Elodie. J'ai pu faire des hostopostes et là, ça a commencé à bien avancer. Et au mois de janvier, j'ai signé deux DT et quatre CF. Et là, en février, j'ai déjà fait une CF avec d'autres CF qui sont en attente, qui devraient signer prochainement. Mais juste en faisant les actions demandées. Donc, moi, j'ai imprimé justement le papier que Vanessa avait fait sur le groupe Crazy Team avec toutes les actions à faire. Et tous les jours, je coche chaque action que je fais et je les fais toutes. Et juste en recopiant les actions qu'on demande, ça a marché. Voilà. En tout cas, bravo à toi. C'est super. En plus, maintenant, tu as une structure en place. Donc, c'est absolument génial. Bravo encore à toi. Donc, vous voyez, garçon-fille, ça marche pour tout le monde. Et voilà, les mots sont là. Action, 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 répétition des actions, régularité. C'est comme ça que ça paye. C'est pas en faisant les actions une fois. En tout cas, on est fiers de vous tous. Merci, Sylvain. Et si vous pouvez dire dans le chat, parce que je n'ai pas forcément demandé de préciser, mais il y en a plusieurs d'entre vous qui l'ont dit, qui pensent que les host post ont joué un rôle important dans leur nombre de clients ? Si vous pouvez le mettre. Alors, je vais juste regarder encore. Sylvain, montre-moi sur tes doigts, tu as fait combien de siècles le mois dernier ? Je ne me souviens plus. Tu ne sais pas ? Je vais quand même t'ouvrir le micro aussi parce que je sais que tu en as fait plusieurs. Si tu peux partager. Voilà, vas-y. Je m'entends tout le monde. Vous m'entendez bien, les coups ? Vous m'entendez ou pas ? Non, je ne sais pas comment j'ai fait. C'est vrai que je ne les compte pas. Je les mets sur un suivi de cahier, mais je ne les compte pas forcément. C'est vrai qu'après toutes les actions faites, il y a aussi du fait que du coup, comme je suis en accident de travail, j'ai vraiment plus le temps aussi de faire les choses. Moi, ce qui je trouve qui marche beaucoup, c'est le live. Quand je fais des lives, surtout sur la couture ou quoi que ce soit, j'ai toujours un petit mot pour it works, un truc comme ça. Et souvent, quand je fais un live derrière, j'ai des gens qui viennent me voir plus facilement. Je trouve que les lives, vraiment, alors c'est vrai que tout le monde n'est pas à l'aise, mais franchement, c'est une question d'habitude. Moi non plus, au début, je n'étais pas à l'aise et maintenant, je fais un live pour une recette de cuisine. Hier, j'ai fait la recette qui était sur Live Fit. Et bien, en fait, il y a plein de gens qui sont venus voir qu'est-ce que c'est le Keto Coffee, le Keto Creamer. Et en fait, en faisant des petites recettes toutes simples, vous allez attirer un peu du monde et… Ah, on t'a perdu, Vivi. Enfin, moi, je ne t'entends plus. C'est la seule à ne pas l'entendre ou… Non, a priori. C'est bon, vas-y. On m'entendait ? Oui, c'est bon. Je disais donc, en fait, j'ai même des CF qui ont le Thermo Fight X et qui voient les résultats que j'ai au niveau de ma perte de poids. Et au niveau des recettes, en fait, je donne envie à beaucoup de monde. Et franchement, en partageant des choses simples, sans spécialement que sur des host post, parce que j'ai des host post qui marchent bien et j'en ai chez certaines personnes qui ne marchent pas du tout, du tout. Et bien, en fait, on s'aperçoit qu'on arrive à faire boule de neige. Et franchement, les MP jouent vraiment beaucoup aussi. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que je me suis aperçue en fait que j'avais beaucoup de personnes qui étaient sur ma liste Facebook en attente. Donc, je suis allée prendre ma liste Facebook. Je l'ai refait. D'ailleurs, on s'est mis un petit challenge aussi pour travailler sur Connect et tout. Et en fait, j'ai vraiment essayé de retravailler, comme j'ai vraiment plus le temps de faire tout ça, sur Connect, de me remettre sur Connect, de refaire ma liste d'amis sur Facebook, supprimer celles qui n'avaient pas répondu, pour laisser la place en fait à d'autres personnes avec qui, du coup, je pourrais être amie. Et puis, voilà. Et là, j'ai fait une demande pour avoir des amis au Mexique et aux Philippines. Donc, à voir. Super. Ouais, j'ai trouvé deux groupes. J'ai dit, on verra bien. Après, sans dire quoi que ce soit. Mais même si vous mettez un petit poste en disant, j'ai l'intention de faire un voyage au Mexique ou aux Philippines, vous faites des connaissances. Et en fait, tout simplement comme ça, en faisant un petit peu, voilà quoi. Voilà, il faut juste être un peu intelligent, trouver des petites astuces comme ça. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup Viviane. Donc, comme vous avez entendu, il faut aussi penser à servir des outils qu'on a à disposition. Vous avez LifeFit, il y a des recettes. Si vous n'avez pas d'idées, vous avez même des petits exercices sportifs que vous pouvez partager. Et comme vous l'avez compris, elle a dit Viviane, c'est un jeu de nombre. C'est vraiment un jeu de nombre. Il y a des host postes qui ne marchent pas du tout. Il y en a d'autres qui explosent. Et c'est pour ça que vous devez augmenter votre nombre. Donc, je pense que vous le voyez. Sylvain, tu n'as pas dû remarquer, mais tu m'as répondu en privé au lieu de répondre en public. Mais comme vous avez dû le remarquer, tout le monde répète un peu la même chose. Alors, il y a Lulu qui est très malade. Donc, elle va m'envoyer un petit texte de ce qu'elle a fait pour changer la donne parce qu'elle a quand même enregistré 25 siècles le mois dernier. Donc, je vous expliquerai ce qu'elle a fait dès qu'elle m'a répondu, mais elle ne pourra pas parler. Voilà. Alors, avant de garder meilleur pour la fin, je vais vous dire ce que moi, j'ai fait. Donc, moi, j'ai fait 32 CF le mois dernier. Et après, ça ne m'est jamais arrivé en 5 ans et demi d'activité. Jamais, jamais. Moi, je suis plutôt du genre à faire mes étapes du succès. Voilà. Je crois que mon max, c'était 10. Moi, je suis plus forte en fait pour l'industrie en général. Et en fait, ce qui a fait la différence, c'est tout simplement faire toutes mes actions tous les jours. Être plus régulière en fait. Voilà. Plutôt que de faire beaucoup un jour, moins les autres jours, c'est juste de m'obliger à faire tous les jours. Et encore, je l'ai dit à Alex d'ailleurs quand on a discuté, j'ai été très, très occupée à titre perso le mois dernier. Je n'ai pas pu mettre la barre aussi haute que j'aurais voulu parce que sinon, je pense qu'on aurait pu avoir une gentille compétition, Alex et moi. Mais ce n'est pas grave, ça vient. Ce sera pour ce mois-ci. Et voilà, en fait, ça a vraiment tout changé. Et les host post, c'est la vie. Voilà. Moi, je ne peux que dire ça. Les host post, ça change la donne, mais vraiment radicalement. La seule chose que je peux vous dire, c'est si vous me dites, ah mais moi, j'ai déjà essayé. Ça ne prend pas plus que ça. Oui, nous aussi au début. Nous aussi, il faut vraiment, c'est vraiment sur continuer, 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 continuer. Et ne vous arrêtez pas tant que vous n'avez pas eu le nombre de post, le nombre de host post accepté. Des fois, vous allez faire 10 messages, les 10 vont dire oui. Des fois, vous allez en faire 50 et il y en a 10 qui vont dire oui. Mais fixez-vous un minimum tous les jours. Tenez-vous-y et vous n'arrêtez pas de messager tant que ce n'est pas fait. Messager, comme elle l'a dit, ça va augmenter votre visibilité. Faire des lives, ça augmente la visibilité. Il y a plein de choses, en fait, qui vont booster. Et en plus, il y a plein de gens qui ne vont pas signer tout de suite. Combien on a de gens qu'on signe un mois, deux mois après ? Et je vais vous dire un truc, tenez-vous bien. Alors ça, c'est du scoop, ce n'est pas encore fait, mais je sais que ça va se faire tout le soir. J'ai ma petite sœur qui me regarde depuis 5 ans et demi, qui ne m'a jamais rien acheté, qui va devenir cliente fidèle ce soir. Si ce n'est pas déjà fait, je n'ai pas encore regardé. Pour le Thermo Fight X. Donc, ne perdez jamais espoir. Même la famille, ça peut venir longtemps après. Comme quoi. Et vous ne savez pas, ce n'est pas elle qui a vu parce qu'elle ne regarde jamais Facebook. Mais je lui ai demandé si elle voulait m'aider parce que j'avais un gros objectif ce mois-ci. Elle m'a dit oui. Alors là, je me dis, putain, pourquoi je n'ai pas redemandé avant, en fait ? Je pense qu'en fait, on se dit tellement, elle en a tellement à faire de ce que je fais que je ne vais pas les redemander. Mais en fait, on est bête parce que ce n'était peut-être juste pas le bon moment. Et voilà. Donc, je vous conseille de faire pareil. S'il y a des gens de votre famille qui vous ont dit non auparavant, réessayez. Mais dites-leur que là, il y a des gros bonus, que vous avez des gros challenges, que vous êtes au taquet et que vous avez besoin d'un petit coup de main. Chaque petit coup de main compte. Et je pense que c'est quand même sympa de pouvoir aider. 30 balles, ça ne tue personne. Enfin, 40, mais voilà. Donc, gardons le meilleur pour la fin. Et en même temps, j'ai une annonce à vous faire. Bien sûr, on a encore plein de choses à vous dire. Mais pour les petits témoignages, vous pouvez m'aider à féliciter très chaleureusement Alex et Loh puisqu'ils sont top 3 France pour l'enrôlement au mois dernier. Donc, trop de la robe atomique. Trop de la robe atomique. Mais je vais vous dire un secret. En fait, ils sont top 1. Mais comme ils comptent pas les personnes placées, ils sont top 3. Mais si on devait compter réellement, ils seraient les premiers. Ils sont les premiers et on le sait. Donc, voilà. Là, je vais ouvrir le micro et puis je vais laisser Alex vous expliquer ce qu'il a fait, comment il a fait, comment il explique ce changement radical. Parce que c'était quoi ta moyenne ? 15, 20 ? 10, 15 ? La moyenne, il n'y a jamais vraiment eu de moyenne en fait. Oui, mais c'était ça à peu près 15. C'était très comme ça. Oui. Je crois que dans les 6 derniers mois, la moyenne, c'était 5, 6. Donc, ce n'était pas grand-chose. Notre maximum, c'était 28. C'était notre record. Et en fait, je ne sais pas, j'ai peur de vous décevoir, mais je n'ai pas de secret en fait. Non, attends, pause, pause. Vous avez entendu qu'avant, leur, je vais dire leur parce que c'est Elo aussi, leur record, c'était 28. Ils ont signé 131 clients fidèles le mois dernier. Merci. Voilà. Alors, pour vous dire un petit peu ce qu'on a changé. Bon, Elodie n'est pas là parce qu'elle est en soirée avec ses copines. Madame fait la fête. Moi, je suis un petit peu malade. Alors, mes excuses. Qu'est-ce que j'ai changé ? Qu'est-ce qu'on a changé ? D'une part, un point important, selon moi, c'est l'organisation. Quand le mois de janvier a commencé, je me suis dit, ok, c'est top, il y a un nouveau produit, c'est bien. Comme d'hab, quoi. C'est bien, il y a un nouveau produit. Ouais, cool. Il y a un nouveau produit. Je vais le commander et puis je vais voir ce que ça donne. Et puis, ce que j'ai trouvé super bien avec ce produit, et je ne sais plus qui avait dit ça à un moment donné, on peut communiquer cette façon-là en mettant 15 kilos, 14 kilos pour 90 jours. J'ai dit, ok, je vais poster. J'ai juste posté ça en me disant, ça, ça peut avoir un impact quand même par rapport à d'autres manières de communiquer. Et ça, ça touche vraiment dans le vif, quoi. Et puis, je n'étais pas forcément parti pour faire beaucoup de CF. En tout cas, dans ma tête, je me suis dit, bon, je vais faire comme d'habitude, mes actions, etc. Les médiations dont tout le monde parle, en fait. Et il s'avère que j'ai eu rapidement beaucoup de demandes. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à avoir beaucoup de demandes que j'ai vu que ça commençait à être sérieux et que ça commençait à devenir important, que je me suis dit, là, il faut que je m'organise. Parce qu'en fait, je suis vraiment le pire des désorganisés. Donc, c'est-à-dire que moi, en temps normal, il y a un morceau de papier que je prends, je mets trois, quatre noms et puis je le mets à droite. Le lendemain, je prends trois, quatre noms, je me tire un papier et puis le papier, je le mets à gauche. Et puis, au bout de quatre jours, les papiers, je ne sais plus où ils sont. Parce qu'il y a des papiers, plus des papiers et finalement, les papiers, voilà. Et puis là, je me suis dit, Alex, allez, vas-y, note les noms. Essaye de faire de ton mieux. Parce que ces gens-là, ils ont montré un intérêt. Tout ça, je le savais qu'il y avait des PCF, qu'il fallait faire sa liste de PCF, etc. C'est un truc que je faisais, mais que je ne faisais pas super bien. Et comme je le disais, je le faisais de façon très désorganisée. Sauf que là, je me suis organisé pour de vrai. Donc, j'ai pris mes papiers. J'ai un petit, je vous ai pris d'ailleurs ce que j'ai. Vanessa, elle déteste les feuilles volantes. Mais moi, j'ai des feuilles volantes. Donc en fait, j'ai un petit carnet comme ça, un petit calepin là. Donc, ça, c'est ce mois-ci. Donc, j'ai mis sur le calepin, ça, c'est les PCF de ce mois-ci. Et ce qui est barré, c'est ceux qui ont signé. Et j'en ai barré quelques-uns, pas des masses. Donc, il n'y a pas grand-grand-chose. Mais ça, c'est que sur le mois de février. Et j'ai mis sur un calepin pour faire plaisir à Vanessa. Parce que là, au moins, ça se tient. C'est un seul truc. Et après, ce calepin-là, il va là-dedans. Et là, il y a une fermeture éclair. Donc, ça ne peut pas se perdre. Le soir, je ferme et tout. Nickel. Mais le mois de janvier, ça se présentait comme ça. Voilà. Et ça, c'est ma liste de PCF du mois de janvier. Donc, c'était le bordel. C'était vraiment le bordel. Mais pour moi, ça, c'est organisé. Ça, c'est organisé parce que j'ai noté tous les noms. Et au-delà de juste noter tous les noms, en fait, j'ai relancé les gens régulièrement. Et à force de les relancer, et même si souvent, je n'avais pas de réponse, je me suis surpris à voir les gens revenir d'eux-mêmes. Et ce qui a fait aussi que j'ai vu les gens revenir d'eux-mêmes, c'est que j'ai posté une histoire en fait. C'est-à-dire que j'ai posté de manière chronologique, avec un suivi, où je me suis dit les gens qui ont vu le premier post et qui m'ont demandé des informations, eh bien, ils vont me demander plein de choses peut-être par la suite parce qu'ils ont vu l'évolution de ce qui se passe. Parce qu'ils ont vu non seulement un, mais deux, mais trois, mais dix témoignages. Et parce que tous ces témoignages, finalement, la personne qui m'a vu au début du mois, elle a peut-être signé au milieu ou à la fin du mois, mais au moins, elle a signé. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment fait ce travail de rendre visibles vraiment les choses que les gens recherchent. Parce que pour moi, je me suis mis à la place des clients potentiels. Et je me suis dit, en fait, ces gens qui veulent perdre du poids, il y en a plein qui étaient sceptiques. Combien m'ont dit, ouais, mes 15 kilos en 90 jours, déjà, ce n'est pas trop. Est-ce que tu es sûr de ça ? Est-ce que ceci ? Il y a eu plein de questions. Et le scepticisme, il était omniprésent de A à Z. Et clairement, les gens, je ne les forçais pas. Moi, je ne les force pas du tout. Je leur dis, ok, si tu as d'autres questions, par la suite, reviens me voir. Et je mets toujours ce petit grain d'amitié, le petit grain de contact amical avec le tutoiement systématique, même pour les host-postes, où je ne vous vois jamais, où je demande l'autorisation de tutoyer, évidemment. Mais pour moi, ça reste un moyen de briser la glace, d'une part, et puis aussi de pouvoir avoir un vrai rapport, une vraie relation. Et du coup, ça a fonctionné. Alors, il y a ça qui a fonctionné, mais il y a aussi d'autres choses. Et ça, j'en ai parlé lors d'un live qu'on m'a fait avec Vanessa au mois de janvier. C'est que je suis une feignasse de première. Mais quand je vous dis que je suis une feignasse, c'est que moi, je n'ai pas envie de passer 12 heures de la journée à expliquer le thermophyte aux gens. Je n'ai pas envie de passer 12 heures de la journée à tapoter. Ça me saoule. Je vous le dis vrai, ça me saoule. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, au début du mois, je me suis enregistré des vocaux quand je voyais que ça commençait à faire le buzz. Je me suis enregistré des vocaux que je me suis envoyé à moi-même. Et en fait, j'avais sur le mois de janvier trois vocaux pour la présentation du produit sur laquelle ça amenait forcément à poser la question de « je veux la fiche technique et je veux le prix ». Donc, 95 % du temps, on me posait ces deux questions-là. Après, je présente les prix et 95 % du temps, on me disait comment on commande. Et je n'avais rien à faire excepté transférer mes vocaux à la personne. Bien sûr, en laissant un petit espace d'une minute entre chaque envoi pour que la personne ne croit pas que je suis un robot. Même si j'imagine qu'il y en a qui se sont peut-être dit « ça va vite ». Parce que des fois, je perds la notion du temps entre les deux parce que je fais trop de choses à côté. Donc voilà. Mais ça a très, très bien fonctionné et j'ai décidé de réitérer ça pour ce mois-ci, pour le mois de février. Et pour vous donner les chiffres à aujourd'hui du nombre de CF, 39 CF. On est le 7 du nombre. Donc, je pense que c'est quelque chose qui fonctionne. Donc, il n'y a pas de secret. Et après, j'ai même envie de dire, Alex et moi, on vous a fait un super live. Alex, il a vraiment détaillé ce qu'il disait dans ses vocaux. Donc, franchement, si vous voulez entre guillemets faire comme lui, il faut juste aller voir l'explication de ses vocaux et vous le reformuler à votre sauce. Et voilà quoi. Il n'y a pas de secret. Après, Alex, il y a beaucoup de personnes qui demandent comment tu relances. C'est quoi ton système de relance ? C'est tout bête. Moi, je prends la liste de mes PCF. Je reprends tous les noms. Et puis, je dis, salut. Je ne sais même pas ce que je dis en fait. Est-ce que tu as pris le temps de la réflexion ? C'est tout simple. Je fais juste ça. Je fais, salut. J'espère que tu vas bien. Je n'ai pas eu de tes nouvelles. Par exemple, est-ce que tu as pris le temps de la réflexion ? Et c'est tout. On ne voit que ça. Mais la différence, c'est de passer de bordélique à tout noter sur une liste. Forcément, si c'est noté au lieu que tu passes trois heures à chercher dans tes messages, à chercher par mots-clés, tu as juste à prendre ta feuille et ça prend trois secondes d'envoyer le même message à toutes les personnes que tu veux relancer. Et je pense que pour toi, en tout cas, c'est ce qui a fait une différence énormissime. C'est probable. C'est probable. Je suis certaine que si vous remontez tous vos messages, vos host posts passés, je suis sûre que vous faites la même chose. Vous les notez tous sur une feuille, tous ceux que vous avez zappé, qui avez liké, commenté et vous leur faites ce message-là. Je suis sûre que dans la semaine qui vient, jusqu'à la fin du week-end, vous en signez d'ici. Et d'ailleurs, j'avoue, mais à coup de pas, je ne les ai pas tous marqués. Donc, je vais tous les reprendre pour faire la même chose, en fait. Après, si quelqu'un veut les vocaux que j'ai faits, vous me demandez, je vous les transfère, il n'y a aucun problème. Ça me prend trois secondes. C'est ça l'avantage. Tu peux faire éventuellement, Alex, pour ne pas avoir à faire ça 50 fois. Au pire, dans Boom Chat, à tout le monde de ne pas commenter le temps que tu me les met, et comme ça, ils peuvent les écouter. Oui, ça marche. Attends, je vais juste ouvrir le micro à Vili parce qu'elle a dit qu'elle avait une astuce pour les messages. Oui. Vili. Alors, moi, je ne sais pas si vous allez dire… Attendez, je vais enlever mon… J'ai une petite astuce, ce que je fais sur Messenger. J'en avais parlé une fois avec Alex. Je ne sais pas si vous allez bien voir. En fait, sur chaque personne avec qui je commente, je mets un petit émoticône. Alors, soit je mets un point d'interrogation, PCF, Thermophyte X, ou je mets, par exemple, si c'est un couple de couture, je mets une petite robe, une veste. Et en fait, quand je fais défiler mon menu, je sais à qui j'ai parlé, qui fait partie de la couture, qui fait partie de mes PCF, de mes PDT. Et en fait, c'est un moyen mémo technique qui est super pratique. Vous voyez, là, c'est une cliente Thermophyte X, en fait. Et je lui explique. Je lui dis, voilà, je me mets un petit mémo. Et du coup, vous voyez, là, j'ai deux points d'interrogation. Et en fait, quelqu'un a dit qu'il faut que j'aille voir sur le Thermophyte X, en fait. Donc, c'est vraiment un petit moyen mémo technique. Quand je fais défiler mon menu de Messenger, c'est, ben, je vois avec qui j'ai parlé, qui avec qui je ne demande pas de host post parce qu'elle ne veut pas. Et en fait, c'est super pratique. Donc, ça, c'est super. Par contre, le client, il le voit. Oui, mais après, si tu l'expliques, après, ils ne savent pas. Enfin, je veux dire, Thermophyte TFX, ils ne savent pas, quoi. Oui, ils savent quand même que tu les as un peu catégorisés. Mais c'est une bonne idée. Oui, mais après, je leur dis, je dis, voilà, j'ai pour bien pensé de revenir te voir. Parce que des fois, il y en a qui disent, ben, reviens aux autres du 15. Donc, je me mets une petite note. Je dis, ben, je mets une petite note, mais je me mets aussi une petite signification sur mon Thermophyte TFX. C'est comme ça, je sais que je dois revenir te voir. Et souvent, je n'ai pas de souci du tout. Oui, je pense que si tu as déjà parlé avec eux du produit, tu dois les revoquer. Voilà, ça passe tout seul. Après, vous le savez, on vous l'a déjà dit, vous avez la possibilité de mettre des rappels dans Messenger aussi. Et c'est vrai que des fois, on les appre. Et vous avez une possibilité aussi, c'est de chercher par le biais de la petite coupe, par mot-clé dans Messenger. Par exemple, s'il y a un mot que vous utilisez tout le temps dans votre site, je ne sais pas, info ou je ne sais pas, moi, kito ou pas. S'il y a un mot que vous utilisez tout le temps, vous pouvez faire un mode de recherche par mot-clé dans Messenger. Et ça va vous sortir tous les messages avec qui vous avez utilisé ce mot-là. Donc, après, c'est facile de revenir dans les discussions et de la réécrire. Donc, ça, c'est plusieurs moyens, vous savez, de retrouver vos discussions. Merci, Vivi. De rien. Alex, tu voulais encore ajouter un truc ? Je ne sais pas si vous avez entendu le petit tout-loulou quand Vivi, elle parlait. En fait, il y a un truc que j'adore sur cette application, le PowerSophis, c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui signe, ça vous met un rappel. Et des fois, on a des surprises comme maintenant. Donc, c'est top. Boum ! Tu es également à 36, quoi. Hein ? Tu es à 36, alors là. Du coup, 40, c'était 39. Ah oui, c'est 39. Voilà. Voilà. 40, 11, c'est 40. C'est quoi comme ration, ça, par jour ? Le moins que j'ai fait, c'est 4. Le plus que j'ai fait, c'est 8. Tu n'avais pas une journée à 11 ? Oui, j'ai fait trois journées à 11. Ah, c'est le mois dernier. Oui. Alors, ça vous donne une idée. Alors, moi, j'ai juste un challenge à lancer ce soir parce que je suis comme ça. Mais je lui ai dit, là, j'avais une semaine très blindée entre le récap de The One. Je n'ai même pas encore défait mes valises pour vous dire. Je sors un truc au fur et à mesure quand j'en ai besoin. Mais demain, demain, Coco, n'oublie pas, j'arrive. Et j'ai décidé de lui foutre la raclée. Donc, je ne sais pas qui c'est qui veut m'aider, mais je lui fous de la pâtée. Donc, aidez-moi, on va lui foutre la raclée. Donc, écoute, voilà. J'espère que tu vas encore dire un truc, Alex, avant qu'on passe au reste. Il y a un truc aussi qui a fait énormément de différence dans la longueur, sur le long terme, même si on parle d'un mois, mais sur le long terme. C'est qu'en fait, à aucun moment, j'ai perdu la confiance et j'ai perdu le feu, en fait. Et je me suis dit, à chaque fois que je me levais le matin, je me suis dit, OK, combien je vais en faire aujourd'hui ? Et très rapidement, je me suis dit minimum quatre. Et c'est pareil ce mois-ci. Donc là, je suis content, j'ai pris le quatrième. Mais voilà, c'est minimum quatre par jour. Maintenant, il n'y a plus d'autres possibilités. De toute façon, on l'a dit plein de fois, l'état d'esprit, ça fait toute la différence. Si vous levez le matin en disant, je ne vais pas y arriver, je ne vais enregistrer personne, j'en ai marre, il n'y a personne qui signe avec moi. Il va deviner quoi, c'est ce qui va se passer. Mais si vous levez avec la patate en disant, je suis un top enroleur aujourd'hui, j'en enrole 10, vous allez voir comme vous allez être dans une énergie de fou et que tout de suite, ça va mieux se passer pour la journée. Donc, le matin, levez-vous, regardez-vous dans la glace et dites-vous, tu déchires, tu vas y arriver aujourd'hui, tu signes 10 distributeurs, 10 clients fidèles, même si vous n'en ferez pas 10, 10. Mais ça fait quand même du bien de se mettre dans la bonne ambiance. Donc, j'ai un micro à vous lire de Ludivine, du coup, qui ne peut pas être connectée. Elle est là, mais elle ne peut pas mettre sa caméra et son micro. Donc, je vais lire pour elle. Donc, elle a marqué « Après qu'un an d'activité, je n'ai jamais autant enrôlé de CF jusqu'au mois de janvier 25. Ce qui a fait la différence, c'est le changement de mes actions quotidiennes que j'ai commencé au cours du mois de décembre. Tous les jours, sans faute, je poste minimum trois fois par jour sur les produits, ma vie et notre travail. J'ajoute du monde, 30 personnes, sur chaque réseau social. J'envoie au moins 10 messages en MP plus les anniversaires. Je demande des host post. D'ailleurs, en parlant des host post, je n'en faisais jamais avant le mois de décembre. Grosse erreur. Car les host post, c'est la clé du succès sur 25 CF que j'ai signé. 18 sont issus des host post. Donc, pas de secret, les host post plus les actions quotidiennes et vous déchirez tous. Voilà. Je pense qu'on connaît la même solution. C'est super. Hier, sur 8 CF, 4, c'était des host post. Voilà. Donc, c'est énorme. Franchement, je pense que sur mes 32 CF, franchement, je pense que 28, c'est host post. Le reste, c'est des gens juste qui ont continué à regarder ce que je faisais, qui ont vu mes postes réguliers avec la mise à jour à chaque fois de ma perte de poids, de la perte de poids de mes clients, etc. C'est ça qui a joué. Et je ne compte même pas dans les 32, ça, c'est les clients fidèles. Je ne compte même pas tous mes anciens clients pour recommander. Parce que ça, c'est du volume, on est payé dessus. Donc, voilà. Donc, passons au vif du sujet. Donc, j'ai plusieurs choses à vous dire. Donc, on va sûrement dépasser l'heure, mais ce n'est pas grave, restez focalisés. Donc, la seconde chose dont je voulais vous parler, c'est la solidarité d'équipe et l'énergie de notre équipe. Vous l'avez remarqué, ça a mis du temps à reprendre parce qu'on a eu une année difficile en 2018 tous ensemble. Il ne faut pas se voiler la face. Et là, depuis fin d'année, on a cette espèce de regard d'énergie. On est tous en train de se féliciter, de se parler, de s'encourager. On est au taquet. Ça se ressent direct dans la conversation groupée. Donc, si vous n'êtes pas dans le chat de février, vous devez y être parce que je trouve vraiment que ça fait la différence. D'ailleurs, encore félicitations à tous les boomers. Je n'ai pas fait intervenir tout le monde, mais chacun d'entre vous, on est fiers de vous et tous, vous avez contribué au succès de notre équipe. Le mois dernier, on a doublé le volume de notre équipe et on a multiplié par 10 le nombre d'enrôlements de notre équipe. Donc, comme on dit, it's go time. Là, on a… Franchement, vous pouvez tous vous féliciter parce qu'on a déchiré. Et ce mois-ci, on va mettre la barre encore plus haute puisqu'on a dit qu'on va passer les 30 000. Et on sait qu'on va le faire et je peux déjà vous dire qu'on sera largement au-dessus. Le mois, il a super bien démarré. On est à quoi là ? Plus de 80 enrôlements ? Est-ce que tu es avec ce laitière là, Alex ? On est à combien ? Ah mince, attends, tu as ton micro fermé. Ça ne marche pas ou quoi ? Ah si, voilà, c'est bon, vas-y. Oui, je crois que dans Boum… Attends. On doit être à 80 quelque chose. On est le 7. 77 avec Sud 2 ce soir. Voilà, donc je peux vous dire si c'est super. Alors, bien sûr, il y a d'autres équipes qui font plus parce qu'ils sont plus nombreux. Mais là, on est, soyons honnêtes, sur tous les distributeurs de notre équipe, on doit être 30 qui sont vraiment à fond ou qui sont actifs tout au moins. Donc, voilà, le résultat, il est là et je pense qu'on peut vraiment, vraiment être fiers de nous. Donc, continuons cette énergie d'équipe, ce travail ensemble, de s'encourager, de se booster les uns les autres. N'hésitez pas à le dire quand vous ne savez pas répondre à un message ou quoi pour que les autres puissent vous aider. N'hésitez pas à poser des questions quand vous savez que vous doutez. Je vais juste couper ton micro, Alex. Je te rouvre après si tu as besoin. Et voilà, donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Host post, host post, host post. Il faut absolument qu'on continue parce qu'on est bien lancé. Ensuite, l'autre chose dont je voulais vous parler, c'est que, imaginons maintenant, tous les host post qu'on a fait, c'est des host post qui nous font signer des clients à 30 BV. Jusque-là, vous me suivez. Et si je vous disais qu'aujourd'hui, je pourrais vous donner une technique pour faire des clients à 60-90 BV ? Est-ce que vous auriez envie de le faire ? Est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait encore plus faire exploser nos équipes, nos checks et facilement requalifier et qualifier des nouveaux rangs parce qu'on a besoin de volume ? Donc, il faut savoir qu'aux États-Unis, on utilise quelque chose qui s'appelle le triple treat. Donc, ça veut tous… C'est un truc qu'on a inventé. Il n'y a pas de pack qui s'appelle comme ça. C'est tout simplement de mettre nos trois chouchous minceurs ensemble. Donc, ici, en fait, on met souvent ensemble le Thermophyte X, le Green The Choco et le Kito Coffee. Mais, vous avez vu récemment, KITWORKS nous a fait un truc super sympa. Quand un client veut s'enregistrer, on a une offre additionnelle avec le Cleanse et… J'ai perdu mon mot, le Cleanse et… Le Kito Coffee. Attends. Le Kito Coffee. Voilà. Je t'ai ouvert ton micro. Cleanse et Kito Coffee. Vous voyez, je perds la boule. En fait, ça me rend marteau. Et alors, je me suis dit, pourquoi les gens à ce moment-là, ils signent pas tous pour cette offre ? Parce qu'ils ne sont pas préparés. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est le Cleanse et le Kito Coffee. Ils ne voient pas ça comme quelque chose d'incroyable. Maintenant, mon truc, c'est que ici, on changeait nos host-posts qu'on utilise déjà avec le Thermo Fight ou le Kito Coffee. Vous avez vu qu'on a eu beaucoup de succès avec le Kito Coffee. On a eu beaucoup de succès avec le Thermo Fight X. Et pourquoi maintenant ne pas faire des host-posts, comment j'ai marqué ça ? Trio Minceur Express. Et ce serait quoi ? Ce serait tout simplement que de dire la même chose qu'on dit toujours. Vanessa recherche 5 modèles qu'ils soient très perdus poids pour son trio Minceur Express. Personne ne sait ce que ça veut dire. D'accord ? Comme ils ne savent pas ce que ça veut dire café minceur ou brûleur de graisse. Ils ne savent pas ce que c'est de toute façon. Et là, du coup, quand on nous demande des infos, même principe, on continue à faire la même chose. Mais de leur dire, ben voilà, ça ce sont nos 3 produits, nos top 3 produits minceurs. En les combinant, on a des résultats absolument incroyables. Voilà ce que fait le Thermo Fight X. Voilà ce que fait le Keto Coffee. Voilà ce que fait le Cleanse. Et après de dire, ben maintenant, tu as le choix. Soit tu peux prendre le package complet. Et ça te fait, j'ai calculé, donc au lieu de 214 euros avec juste en prenant les produits individuellement, ça fait 128 euros. Donc, ça fait une économie de presque 100 balles quand même. Mais, c'est là où ça devient très intéressant, pour tous ceux qui se dépêchent de commander, parce que vous avez remarqué, c'est là en ce moment qu'elle y est cette offre. Eh ben, il y a une offre exceptionnelle quand tu mets ton Thermo Fight X dans ton panier, tu reçois le duo Cleanse plus Keto Coffee pour seulement 49,29. Donc là, ça voudrait dire que ça te ferait 49,29 plus 38, je suis nul en calcul, mais ça fait quoi dans les 88, t'es quelqu'un ? Pour 88 euros, le 214 euros, tu as le trio Minseur. Et ça fait quoi ? Ça fait 60 BV d'office. Après, vous allez peut-être avoir des gens qui vont dire, je ne sais pas, peut-être je vais juste prendre le Keto ce mois-ci, ou peut-être je vais prendre le Keto et le Thermo Fight X. On s'en fout, ça fait plus de points. Plus de points, plus de commissions. Plus de points, plus de casques qui se remplissent plus vite. Plus de casques qui se remplissent plus vite, plus de promotions. Et voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de raison. Et comme vous avez dû le remarquer souvent quand c'est moi qui fais boum, ça m'arrive souvent d'avoir plus d'un produit dans mon panier. Très souvent. Parce que moi, j'essaye toujours d'avoir un produit additionnel dans le panier. Alors, moi, je me dis, qu'est-ce qu'on a à perdre d'essayer ? Parce qu'au final, le client, il a le choix. Il n'est pas obligé de prendre les trois produits. Nous, on ne l'en fait qu'à lui proposer. Après, c'est lui qui décide. D'accord ? Donc, moi, je me dis, je pense qu'on va essayer ça ce mois-ci si vous êtes chaud patate. Mais je crois qu'on va exposer les bébés. Et qu'on nous demandera tout ce qu'on a fait. Donc, voilà. Donc, je vais vous faire un host post pour ça que je vous posterai ce soir. Et qu'on pourra commencer à utiliser dès demain. Vous le rends vous réveillant. Et après, donc, deux autres choses. La partie client. Donc, vous avez vu qu'on a créé le groupe client avec Alex et Hello. Donc, qu'on n'avait pas encore démarré. Enfin, il est là, il est créé. Mais on n'a pas encore ajouté nos clients puisqu'on attendait de voir s'il y avait des mises à jour avec le… comment dire, la conférence. Et on a bien fait parce qu'il y a plein de nouvelles choses pour les clients. Donc, ce soir, je vais vous réadapter les messages que je vais poster dans le groupe pour qu'on puisse commencer à envoyer nos messages à nos anciens clients fidèles, nos clients fidèles en cours pour pouvoir leur proposer de rejoindre notre groupe et en même temps leur faire part des petites nouveautés, des petites annonces qu'on a eues en cours. D'accord ? Comme ça, ça va être entre guillemets un message tout en un. Ça va permettre peut-être de faire revenir d'anciens clients, de faire commander des nouveaux clients, de faire recommander des clients qui ont arrêté leur autoship et pour ceux qui sont là depuis un moment avec moi, aussi d'aller voir les clients qui étaient dans des branches où il n'y a plus de distributeurs parce que ces clients, ils ont souscrit pour un compte à vie. Donc, ils ont encore leur compte. Ils ont peut-être la possibilité de revenir, de racheter, de profiter des offres. D'accord ? Et ça, ça fait du volume, du volume sur lequel vous êtes payé. Ok ? Et n'oubliez pas que pour valider les rangs, maintenant, on a besoin d'un volume global. Et ça, ça peut vous aider pour le volume global aussi. Et voilà. Et puis, c'est un peu dommage que ces clients, ils aient été laissés à l'abandon alors qu'on pourrait s'en occuper. Donc, on va vous demander, n'oubliez pas votre participation sur notre groupe client. Donc, si vous n'êtes pas encore dessus, vous nous demandez. C'est hyper important que tout le monde joue le jeu et que tout le monde respecte les règles pour que ça fonctionne. et au fur et à mesure, du coup, de commencer à ajouter vos clients et qu'on le rende de plus en plus interactif. Et vous allez voir qu'après, ça va être une ligne d'or parce qu'ils seront au courant au moment même quand on a une promo. Autre chose que vous avez peut-être pas encore remarqué si c'est pas vous qui enregistrez vos clients, quand le client se connecte pour la première fois à la boutique, que je l'ai expliqué hier, il y a une petite image qui s'ouvre et ça dit qu'on peut avoir 10% de réduction supplémentaire à la première commande si on s'inscrit à la newsletter. Quand vous signez un client, n'oubliez pas de lui dire. En ouvrant mon site, tu vas avoir une boîte qui va te demander de te souscrire à notre newsletter. Fais-le parce que ça donne 10% encore de réduction sur ta commande. Excusez-moi, mais il signe. On lui offre 40%. Il a l'offre à 49 balles pour prendre deux produits de plus. Il a senti au minceur et on lui offre 10% de réduction supplémentaire. Qu'est-ce qu'il faut de plus pour signer le client ? Et si vous lui dites que l'offre à 49 est limitée, qu'on ne connaît pas le nombre, mais c'est un nombre limité de clients, vous créez de l'urgence. D'accord ? Vous créez une sensation d'urgence et ça décide le client plus rapidement. Donc, bien sûr, je vais vous poster tous les messages qui vont avec. Je vais juste les réadapter. Je vous passe ça ce soir. Vous les aurez demain. Parlons peu, parlons bien, parlons des distributeurs. D'accord ? Les derniers temps, on était très, très, très focalisés sur client, client, volume, volume. Mais on rentre très peu de distributeurs. Là, c'est le moment de changer la donne. Il faut rentrer des distributeurs parce que tous ces clients, c'est bien. Mais à un moment donné, il faut aussi des distributeurs pour faire grandir notre équipe. Et là, zéro excuse, il y a les coupons. Donc, vous voulez que je vous… Franchement, je ne sais pas comment on dit en français, mais… Enfin, si je le traduis de l'anglais, on dit que je vous expose le cerveau, mais ce n'est pas très joli. Mais bon, vous avez compris ? Si vous voulez que je vous retourne le cerveau, voilà, c'est ça le terme. Vous voulez ou pas ? J'ai fait un petit calcul dans les suites. Écoutez bien ça. Il y a 87 personnes qui avaient des PBV le mois dernier. D'accord ? Ça veut dire que toute personne qui avait des PBV a eu 7 coupons. 7 fois 87, 609. Lola et moi avons eu plus de coupons parce que nous sommes allés à la conférence. Il y a 623 coupons dans notre équipe. C'est là où tout le monde s'évanouit. 623 coupons dans notre équipe. Alors, règle numéro 1, utilisez vos 7 coupons ou aidez vos nouveaux. Qui n'ont pas de ticket. Vous pouvez leur dire, écoute, fais tes 4 CF et je te donne 1, 2 coupons. Faites comme vous voulez, mais aidez vos nouveaux. Dis-leur, écoute, si tu trouves des distributeurs, je te file mes tickets. De toute façon, on construit l'équipe ensemble. D'accord ? Très important parce que les nouveaux, ils n'ont pas ça. Pour les autres, deux solutions. Déjà, utilisez vos tickets. C'est le moment de communiquer un max sur la distribution. Mais aussi et surtout, allez recontacter tous les distributeurs de votre e-suite. Donc, vous allez aller dans votre e-suite. Ensuite, vous allez cliquer sur Rapport. Donc, notez-le pour que vous puissiez aller voir. Donc, Rapport. Volume total par distributeur. Et ensuite, vous avez en haut à gauche, vous pouvez choisir… Enfin, à droite, je crois, vous avez une barre déroulante. D'accord ? Et cette barre déroulante, vous pouvez choisir le mois. Et vous choisissez le mois de janvier. D'accord ? Vous cliquez bien sur le bouton bleu Rechercher parce que sinon, ça ne va pas se mettre à jour. Et ça va vous sortir tous les distributeurs qui étaient dans votre équipe le mois dernier, qui ont fait des points. En haut à gauche, vous avez une petite icône qui s'appelle Exporter dans Excel. D'accord ? Vous exportez cette liste dans Excel et vous allez supprimer… Vous pouvez supprimer soit les personnes qui ont zéro, les personnes qui sont cancel, les personnes qui ont les commissions gelées. Vous allez regarder toutes les personnes qui ont eu des PBV le mois dernier. Si c'est quelqu'un qui est plus actif, vous savez qu'il ne fait plus e-trop, vous allez le voir à un P et vous lui dites… Je vais vous donner un message type. D'ailleurs, aussi sur le groupe, vous allez le contacter. Vous allez lui dire, voilà, j'ai vu que tu avais des PBV. Peut-être même c'est grâce à vous parce que c'est vos CF qui ont commandé. Si tu ne veux pas utiliser tes tickets, est-ce que tu veux bien me les donner pour que je puisse en faire profiter de l'équipe ? D'accord ? Parce que vous pouvez récupérer plein de tickets comme ça. Qui a suivi mon conseil et a déjà récupéré des tickets ? Mettez-moi dans le chat. Voilà. Super. Et vous pouvez aussi recontacter des districts où peut-être ce n'était pas le bon moment pour eux. Et leur dire, écoute, voilà, je sais que tu n'étais jamais vraiment toi, mais crois-moi, c'est le moment où jamais. On a changé ça, 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 ça et ça. Et en plus, tu as assez de coupons. Allez, viens, donne-toi une dernière chance. On essaye. D'accord ? Et après, alors ces tickets, n'oubliez pas qu'ils s'arrêtent. N'oubliez pas, ce mois-ci, c'est que 28 jours. On est au mois de février. D'accord ? Donc, on a trois jours à moins. Trois jours, c'est énorme pour le volume. Ok ? Donc là, il va vraiment falloir mettre la barre haute. Il ne faut pas oublier que quand les autoships sont passés le 25, il nous reste trois jours. Et après, c'est fini. Il ne nous reste pas cinq, six jours comme d'habitude. Donc, c'est là où il va falloir la jouer intelligent et commencer déjà maintenant. Donc, n'oubliez pas que les coupons s'arrêtent aussi à la même date. Premier mars, 6h30, c'est fini. J'espère qu'il les prolongera, mais aujourd'hui, on n'en sait rien du tout. Donc, il ne faut pas gâcher ces tickets. Il faut essayer d'en utiliser un maximum. Pensez, essayez de le voir comme ça. Pensez à toutes ces personnes dont on peut changer la vie et à qui on peut faire ce cadeau pour seulement 24 euros. D'accord ? Et qui êtes-vous pour décider si la personne a le droit à ce cadeau dans sa vie ou pas ? Par contre, vous pouvez être la personne qui fait ce cadeau à quelqu'un d'autre. D'accord ? Donc, utilisez-le. C'est de l'or en barre. Ça, c'est le ticket de l'auto. Tout le monde ne va pas l'utiliser à la bonne essence, mais c'est le ticket de l'auto. Donc, voilà. Et je vous donnerai aussi un message. Donc, tout ça, vous allez l'avoir ce soir. Vous aurez tout à utiliser demain. Je vous donnerai aussi un message pour relancer vos distributeurs qui ont arrêté. Alors, je vais mettre un bémol là-dessus. Il y a des distributeurs qui ont arrêté que je ne relancerai pas. Parce que les gens après qui on a couru 150 millions d'années et qui ont trouvé toutes les excuses du monde, ça ne m'intéresse pas de les ressigner. Par contre, il y a des gens qui ont juste eu des choses qui sont arrivées dans leur vie et ce n'était pas le bon moment. Et là, c'est peut-être le moment de les enregistrer. C'est peut-être le moment. D'accord ? Donc, c'est personne de leur dire, écoute, je sais que ce n'était pas facile pour toi, mais regarde, il y a plein de choses qui ont changé. Il y a un nouveau plan de rémunération. C'est beaucoup plus facile et je peux te faire démarrer pour 24 euros. Et en plus, tu es éligible pour le bonus garanti de 3 000 dollars. Tu as le nouveau plan de rémunération. Il y a les 100 dollars de shopping. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on a tout. Et je vais aussi mettre à jour le host post distributeur qu'il y a dans le groupe. Comme ça, vous pourrez l'utiliser. Donc, clairement, zéro excuse. Vous pouvez communiquer sur l'activité. Là, les prochains jours, il va falloir vraiment alterner vos postes entre… Parce que vous avez les host post pour communiquer client. D'accord ? Moi, je vous conseille de focaliser sur Thermophyte ou le Keto Coffee tous les jours quand vous communiquez ou le Cleanse, puisque vous allez faire des host post par rapport à ça. D'accord ? Communiquez sur ces trois produits en priorité. Prenez-vous en photo avec le Cleanse. Je démarre 48 heures de Cleanse. Prenez-vous en photo en train de boire votre café le matin. Mais communiquez à fond sur ces trois produits pour que ce soit cohérent quand les gens vont être ajoutés à votre page. Ok ? Et communiquez activité. Moi, à la fin du mois ou à la fin du mois de mars, j'ai un bonus de 10 000 dollars. Même si vous n'y arrivez pas, on s'en fout. C'est votre objectif. D'accord ? Mais allez-y, foncez. Criez haut et fort vos objectifs. Criez haut et fort ce que vous voulez réussir à faire avec Itworks. Pourquoi vous avez signé ? Que vous en avez marre d'être dans les bouchons tous les jours ? Que vous en avez marre de ne pas voir vos gamins ? Que vous en avez marre de galérer tous les mois ? Et le 5, d'être à découvert toutes ces choses-là, toutes vos difficultés que vous vivez maintenant, exposez-les pour que vous ayez un max de gens qui puissent s'identifier à vous et dire « Attends, attends, tu parles de quoi là ? » Parce que là, j'ai l'impression que tu me parles. Ok ? Donc, n'ayez pas peur de rêver grand. N'ayez pas peur d'ouvrir votre bouche. Et n'ayez pas peur de partager vos difficultés pour drainer du monde vers vous. D'accord ? Et après, soyez courageux. Quand quelqu'un like ou commente, allez lui parler en privé. Ok ? Et je vais vous donner aussi un post que vous pouvez faire. C'est aussi de poster qui… Vous pouvez le voir sur mon mur. Je l'ai posté tout à l'heure. Qui a été un distributeur Itworks et les choses ne se sont pas passées comme vous voulez ? Croyez-moi, vous voulez m'envoyer un message. Un truc dans le genre. D'accord ? Parce qu'il y a des distributeurs qui ont arrêté juste parce que ça n'a pas pris pour eux pour une raison ou sous Y. qui ne se sont pas vraiment lancés ou quoi ? Eh bien, peut-être qu'il y a des gens à récupérer qui avaient vraiment envie, qui avaient vraiment une raison de le faire. D'accord ? Et voilà. Voilà pour cette partie. Avant-dernière partie, actions. Parce qu'il n'y a pas de résultat sans actions. Vous l'avez entendu dans tous les témoignages de ce soir. Donc, quelles sont les actions que vous pouvez mettre en place pour réussir ? Et pour moi, ce sont mes six actions non négociables. C'est non négociable. Je ne vais pas coucher ma tête sur mon oreiller si je n'ai pas fait ces actions quotidiennes. Donc, je vais vous les donner. Vous les trouverez aussi sur le groupe puisque j'avais fait deux petites images d'actions quotidiennes et d'actions à la semaine. Mais je vais vous redonner un petit peu ce qui, pour moi, je pense, doit être le focus de ce mois-ci. Première des choses, et c'est la plus importante. pour que vous ayez du succès, ça doit d'abord passer par votre tête. Donc, développement personnel, primordial. Vous regardez une vidéo de motivation, vous vous lisez un bouquin qui vous motive quelques pages le matin, mais vous démarrez. Votre état d'esprit, positif. Vous n'avez pas le temps le matin, c'est le speed, vous écoutez une vidéo dans la voiture. Voilà, il n'y a pas d'excuse. Il y a des podcasts, il y a plein de choses qu'on peut écouter pour être motivé dans la voiture. Vous n'avez pas le temps de regarder des vidéos de formation. Mettez-vous une vidéo de formation dans la voiture. Vous n'avez pas besoin de nous regarder parler, il y a juste nos têtes. Vous pouvez écouter. D'accord ? Mais mettez-vous quelque chose de positif et de motivant dans votre tête dès le matin. Comme ça, vous allez être dans une énergie qui va être bonne. Faites-vous des petites affirmations du matin. Je vous conseille de vous en écrire cinq, même si c'est hyper bizarre au début. De se dire, je suis génial, je suis un top-paroleur, je suis triple diamant, enfin, peu importe, mais tous les matins, on m'a cinq et vous regardez dans la glace et vous le dites fort. Vous parlez fort à voix haute. D'accord ? Parce que vous devez vous convaincre vous-même que vous croyez ce que vous dites. Ok ? Donc ça, ça fait partie du point numéro un et je rajouterai dans ce point numéro un, restez connectés à l'équipe. Si vous n'êtes pas connectés aux formations, au tchat, à nous, à vos parrains, marraines, vous allez facilement vous décrocher quand vous avez un nom, quand vous avez un moment qui est difficile ou que vous avez passé une journée de merde ou que vos gamins vous ont énervé ou que vous avez discuté avec votre mari, peu importe. Mais on a besoin de cette connexion qui est essentielle. Comme il l'a dit à Alex l'autre fois, je crois qu'il l'a pris de Flo et Romain, votre congélateur, votre rigaud, il va vous brancher pour fonctionner. Vous devez être branché à nous en fait, tout le temps. Et ici aux USA, on dit restez près du feu pour vous garder chaud. D'accord ? Restez près du feu. C'est le meilleur moyen. Le feu, c'est nous. D'accord ? Donc ça, c'est le premier point. Point numéro deux, je le dis, je le répète, ce n'est pas un secret. c'est imprimer vos listes Facebook, Instagram, les noms de votre répertoire. Vous devez les avoir sous le nez parce que je peux vous promettre aujourd'hui que personne n'a parlé à tous ces contacts sans exception. Impossible. Et si c'est le cas, vous n'ajoutez pas de personnes à votre réseau tous les jours. C'est impossible. Donc sortez vos listes et tous les jours, je ne sais pas, fixez-vous un objectif qui est digérable. Dites-vous, je crois que toi Alex montre l'heure mais je crois que c'est une colonne pour toi, non ? Par jour, je me suis dit ça. Voilà, une colonne. Il y en a combien ? 50 ? 30 ? Dedans, oui, il y en a 47 je crois. Voilà. Pour moi, c'est pareil. Je me suis fait un petit classeur qui ressemble à ça. Je vais vous montrer. Voilà, c'est une page par jour. D'accord ? Une page par jour. Donc, qu'est-ce que je fais avec ces contacts ? Je regarde le nom, je regarde qui, c'est je regarde le profil. Si c'est un profil qui ne m'intéresse pas, quelqu'un qui ne fait que de pleurnicher ou qui ne partage que des jeux ou des trucs racistes ou politiques, je vire parce que je sais que ça ne va pas marcher. Ce n'est pas quelqu'un que je veux dans mon équipe parce que ça va être pareil dans notre équipe. Si c'est quelqu'un qui fait un autre marketing de réseau, je vire. Si c'est quelqu'un qui a un profil normal, je garde. Et après, je vérifie en message privé si je lui ai déjà parlé. Je vérifie ce qu'on s'est dit. Je reprends des nouvelles. Si je n'ai jamais parlé, je vais tout simplement commencer à interagir avec cette personne. J'ai un petit code couleur que je me suis fait qui ressemble à ça. En fait, c'est pour mes stabilos donc vert, jaune. Il y a ceux qui sont etworks. Il y a ceux qui sont des potentiels distris, potentiels CF, mes CF en cours, mes distris. Il y a une liste. C'est comme ça, je sais qui est quoi. Et à la fin de la journée, quand ma feuille est en couleur, je suis contente parce que j'ai fait ce que j'avais à faire. Voilà. Et pourquoi ça va booster votre interaction ? Vous allez parler à des gens, ça va encore booster votre interaction et ça va faire le tri parce que, comment dire, on pêche plus de poissons dans un poisson où il y a 5000 poissons que 500. Mais si vous avez dans votre lac de 5000 poissons, 5000 poissons intéressants, c'est plus intéressant pour vous, pour votre business que 5000 poissons de tout et de rien que de toute façon, la moitié, on ne va jamais rien faire avec. D'accord ? Donc, qualité, c'est mieux que la quantité. Ok ? Bye, Mathieu. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà, donc ça, c'est le point numéro 2. Point numéro 3, poster une fois par jour pour e-twar, c'est non négociable. Que ce soit en story ou que ce soit sur vos profils, si vous êtes sur plusieurs profils, vous postez une fois. Au moins, pour e-twar, ça ne veut pas dire qu'une fois, vous pouvez poster plusieurs fois, mais au moins. Il doit y avoir au moins un truc e-twar par jour. Alors, bien sûr, je ne parle pas d'e-twar pub, je ne vais pas réexpliquer comme j'ai dit plein de fois, ça doit être intégré à votre vie, etc. Mais il doit y en avoir au moins un, que ce soit pour le business ou pour un produit. Ok ? Story, alors là, lâchez-vous à Gogo, c'est les coulisses de votre vie. Donc là, vous pouvez y aller quand vous faites à manger, avec vos enfants, quand vous regardez un film, quand vous travaillez. Là, par exemple, allez, sortez tous vos téléphones. On va faire une photo de notre Zoom. comme ça, on pourrait dire qu'est-ce que c'est cool de travailler en pyjama chez soi. Story. Let's go. Il y a tous les téléphones sur ma photo. Voilà. Et comme ça, vous avez votre story pour ce soir. Et qu'est-ce que je disais d'autre ? Donc ça, c'est le numéro 3. Numéro 4, et celui-là, j'ai envie de l'encadrer, le surligner, tout ce que vous voulez. 10 host post acceptés par jour. Acceptés, pas demandés. 10 host post acceptés par jour. D'accord ? Parce que ça va faire la différence. Vous vous arrêtez quand vous avez eu vos 10 8. OK ? Alors bien sûr, je précise vos 10 8 et vos 10 post. S'il y en a 18, le post 3 jours après. Mais dehors, vous devez avoir 10 host post en même temps. Si vous avez un host post qui devient complètement fou et que vous n'arrivez plus à suivre, vous avez l'autorisation le lendemain de ne pas en faire 10 le temps que vous puissiez apurer ceux du jour d'avant. OK ? Mais sinon, à part ça, 10 tous les jours. OK ? Je vais vous donner deux postes. Vous savez qu'on fait un tirage au sort de 200 euros. D'accord ? Donc, le tirage du mois dernier, je vais le faire demain sur mon profil. Je vous confirmerai l'heure. Et le tirage de ce mois-ci, il a été lancé. Donc, je vais vous donner deux options de post que vous pouvez faire que je vais vous mettre tout à l'heure sur le groupe pour booster un peu les personnes qui vous regardent. Alors, le premier, c'est tout simplement de dire qu'on fait un tirage au sort de 200 dollars qui veut participer. Mettez un émoticône en dessous, etc. Le deuxième, ça va être d'être franc et de dire j'ai besoin de votre aide. J'ai un gros objectif. Ce mois-ci, je me bats pour un bonus de temps et temps qui aiderait énormément ma famille à partir en vacances ou peu importe ce que vous voulez faire avec ce bonus. Qui veut bien me rendre un petit service, pas d'achat nécessaire, je vous serai infiniment reconnaissant, mettez un émoticône, mais je vais vous donner le post exact à faire. D'accord ? Faites ces deux post à intervalles séparés, à plusieurs jours séparés pour avoir des nouvelles personnes qui vous contactent pour les host post. OK ? Point numéro 5, petit défi, à chaque fois que vous ouvrez votre Facebook ou votre Instagram, vous n'avez rien le droit de faire avant d'avoir interagi au moins 5 minutes. D'accord ? 5 minutes, ça ne tue personne. Vous ouvrez Facebook, vous ouvrez Instagram à chaque fois que vous l'ouvrez pour. peu importe ce que vous voulez faire. Vous allez liker quelques posts et commenter quelques posts. OK ? Pour booster votre interaction. Après, ça prend 5 minutes, 4 fois dans la journée, ce n'est pas la mort. OK ? sixième chose, souhaiter les anniversaires. D'accord ? En tout cas, alors sixième chose, je vais plutôt dire messager parce que je vais mettre plusieurs choses dans cette partie messager. Donc, messager, ça va être les anniversaires, ça va être forcément vos host post parce que ça va inclure des messages et n'oubliez pas que vous devez contacter vos clients fidèles, vos anciens clients fidèles, vos distributeurs, vos anciens distributeurs puisque on va être en cours de relance pour le groupe et pour trouver des distries. D'accord ? Donc, dans vos messages quotidiens, vous devez avoir vos clients, vos distries, les anniversaires et vos host post. Vous n'avez même pas besoin de faire plus de messages parce que ça va être dedans automatiquement, ça va être une routine. Et voilà, c'est votre liste de six tous les jours. Donc, je vais les répéter pour que vous ayez tout. Numéro 1, développement personnel. Numéro 2, vos listes. Numéro 3, vos postes. Numéro 4, 10 host post acceptés. Numéro 5, interaction à chaque fois que vous ouvrez vos Facebook, Instagram. Numéro 6, messager. Règle des six. Vous entendrez tous les millionnaires de cette compagnie dire qu'ils ont tous une liste de six. Voilà, dernière chose, schéma et puis après, on aura fini. Vous aurez toutes les clés en main. Il y aura zéro excuse pour réussir. Donc, je vais vous partager mon écran et je vais vous expliquer comment fonctionnent les nouveaux schémas et comment les faire. Alors, j'ai modifié un peu les schémas existants que vous avez vus dans l'issuite ou que vous avez vus originalement quand les schémas sont sortis. J'ai rajouté des choses dessus. Pourquoi ? Parce que vous avez compris que dans notre équipe, l'entraide est très importante et que pour pouvoir vous aider, quand vous me dites de Vanessa, je ne sais pas où placer, je ne sais pas ce qu'il manque pour être rubis et tout, si je n'ai pas de schéma, je ne peux pas vous aider parce que je n'ai pas envie de vous donner un conseil sachant que je n'ai pas les éléments qu'il faut pour. Alex, il vous le confirmera et d'autres aussi. Encore, je me lâche site Alex parce qu'on a beaucoup travaillé sur leur schéma le mois dernier. Tous les jours, je sais exactement leur schéma à jour, combien de points, ce qu'il manque et où. Et c'est pour ça aussi que ça fonctionne bien pour eux parce qu'on est H24 connecté. Ils ne se débranchent pas, jamais. Et pour vous, c'est la même chose. Vous devez être connecté, branché à votre marraine, votre parrain, votre plane et si vous n'en avez pas, vous venez me voir. D'accord ? Parce que ne me dites pas mais moi, je n'ai jamais d'aide et je suis tout seul dans mon coin. Si vous ne venez pas me le dire, je ne sais pas. D'accord ? Parce qu'on est trop pour que je sache qui arrive ou pas. Alors bien sûr, si vous avez un paramarraine ou une plane qui est active, je vais sûrement vous mettre dans une discussion avec eux et avec moi pour leur dire de prendre leur rôle au sérieux. Ok ? Mais s'il n'y a personne, je serai là pour vous aider. Il y en a d'autres qui peuvent le dire dans ce groupe, j'ai toujours été là. Mais j'ai besoin de vos schémas. Ok ? Donc, ce que j'ai fait en rajoutant des petites choses dessus, c'est tout simplement de nous faciliter la communication entre nous parce que des fois, chacun fait un peu son schéma d'une manière différente. Donc, je ne sais pas si c'est les points en plus, les points en moins, qui a des autoship, pas d'autoship, qui est qualifié au com. Donc, avec ces schémas-là, on devrait tous avoir une communication similaire. Ok ? Donc, je vais commencer par le plus simple, l'exécutive. Attendez. Et en même temps, je vais vous donner les explications. Et après, je vous montrerai le rubis et puis pour le reste, ce sera logique. Je vais juste vous partager mon écran. Hop. Donc, prenez de quoi noter pour que vous sachiez comment l'utiliser. Hop. Partager. Alors, il n'a pas encore chargé. Il y a un ordi qui est hyper lent. C'est très casse-couille. Et je ne vois pas mon image. Alors, attendez. Il est haut. Je vais le repir. Donnez-moi deux secondes. Pourrais-tu t'ouvrir, s'il te plaît ? Merci. Il suffisait de demander, en fait, vous voyez. Donc, on a commencé à l'utiliser. Je ne sais pas qui a commencé à l'utiliser sans les explications. Je pense que ce n'est pas évident. Mais avec Alex, on a commencé à l'utiliser hier soir. Du coup, on n'avait pas forcément compris les mêmes choses. Mais c'est bien. On va faire ça ce soir. Donc, vous aurez compris. Donc, très facile. Les cases grises, donc, c'est votre distributeur. D'accord ? La petite boule verte, c'est vous, évidemment. Donc, ça, c'est un schéma exécutif. Cette explication, ce schéma-là, je vous l'ai mis dans le groupe. Et bon, il y a un exécutif normal, mais celui-là, j'ai volontairement mis les explications dessus pour que vous ayez un aide-mémoire, en fait, ou une aide-mémoire, je ne sais plus comment on dit, pour que vous puissiez le faire tout seul. La petite boule rouge, c'est l'autoship. Si votre personne ou vous-même, marquez-le pour vous aussi, vous avez un autoship à 80 BV, donc autoship, commande automatique, vous pouvez le colorier ou le baril. On sait que c'est fait. D'accord ? Le bleu, c'est les PBV. Si vous avez 150 PBV, vous pouvez cocher la case bleue ou la colorier, comme vous voulez. Mais comme ça, si par contre, vous avez 120 PBV, vous mettez moins 30 dedans. Comme ça, on sait que pour être qualifié par les PBV, il manque 30. Alors moi, ce que je fais pour que visuellement, quand je regarde mon schéma, je sais où il manque et où c'est bon, quand ça manque, je mets du rouge et quand c'est bon, je mets du vert. Comme ça, je sais vert, ok, rouge, ça ne va pas. D'accord ? Donc là, par exemple, moi, je mettrais moins 30 en rouge. Ok ? On sait très bien que s'il y a une commande automatique de 80 PBV qui est en cours, on n'a pas besoin des PBV. Mais pourquoi je marque toujours les deux ? Je vais vous expliquer pourquoi parce que si la commande automatique ne passe pas pour une raison X ou Y, on sait qu'on peut se rabattre sur les PBV et on sait tout de suite combien il nous manque. D'accord ? Pareil, donc pour tout le monde, donc rouge auto-chip, bleu PBV de la personne qui est écrite ici. En dessous, j'ai mis une barre avec 400 GB. Donc 400 GB, c'est parce que vous le savez, chaque case doit avoir 400 GB. Donc ici, par exemple, si cette personne-là a 200 GB, ici, on va mettre moins 200. Comme ça, je sais que sur les 400, il manque 200. Si ici, il y a 400, je vais juste mettre 400 en vert. s'il y a 500, je vais mettre 500 en vert. Je ne vais pas mettre OK. Pourquoi ? Parce que comme vous l'avez remarqué maintenant, à part pour l'exécutive, il faut un volume total de la structure pour pouvoir valider la position. Donc, je veux savoir combien il y a de volume dans mes branches. OK ? Pour l'exécutive, là, je n'ai pas mis sur un certain nombre. On peut juste mettre son volume total parce que, ben voilà, ça permet juste de savoir combien vous avez de volume. Comment trouver le volume qui va rentrer dans vos branches ? Ben, je vous l'ai écrit là. Il suffit juste d'aller dans votre rapport sur l'e-suite, d'aller dans Triviewer et de cliquer sur un distributeur puis un client après l'autre et vérifier les autoship qui sont censés rentrer. Alors, oui, les autoship peuvent être arrêtés. Oui, les autoship peuvent être changés mais ça vous donne une idée approximative d'où il va vous manquer du volume pour que vous sachiez où travailler. On peut réajuster au fur et à mesure quand il y a des paiements qui ne passent pas ou des commandes qui sont annulées mais ça vous donne une idée globale sans attendre le 25 du mois pour réagir. Ok ? Pour l'EGV, il y a un moyen de voir un prévisionnel du volume total de votre équipe même s'il n'est pas du tout à jour. Il est largement en dessous mais ce n'est pas grave. Au moins, vous avez une idée globale. Vous allez dans commande automatique donc c'est écrit là tout ce que je vous dis. Dans prévision de commande automatique et vous avez un prévisionnel de tous les points qui sont censés rentrer dans votre équipe et qui sont calculés sur une moyenne d'autoship. D'accord ? Donc ça, vous pouvez vous le mettre là et vous pouvez l'ajuster au fur et à mesure. Donc, une autre chose qui est très importante c'est que ça, c'est le volume au début du mois mais tout le monde a travaillé. Donc, il y a des nouveaux points qui vont rentrer tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? C'est que tous les jours, vous allez dans rapport, rapport généalogique et vous allez regarder l'activité de votre downline pour savoir qui a commandé et qui a enregistré des clients. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'ici, il va y avoir une cliente qui rentre en plus. Peut-être qu'il va y avoir le distributeur qui est là qui a fait une commande de plus. Donc ici, ça va changer les points. D'accord ? Pour les nouveaux, ça va être un peu difficile à comprendre. C'est normal et ce n'est pas grave si vous ne comprenez pas tout. c'est là où il faudra se coller à votre paramarraine qui va vous aider à avancer dans votre schéma. Maintenant, je vais vous montrer avec un schéma rubis qui est là. Voilà. Donc, le schéma rubis, vous le savez, il faut trois branches à 400 mais il faut aussi que toute la structure fasse 2000 GV. D'accord ? Et donc, c'est pour ça que j'ai rajouté les points ici parce que si vous avez 400, 400, 400 mais qu'il n'y a pas de 1000 GV, vous n'êtes pas rubis. D'accord ? Très, très, très important. Donc, pareil, on reprend les mêmes, on recommence. Rouge, auto-shift, bleu, PBV. Ici, en dessous, vous allez marquer quand vos points sont passés. Je ne sais pas pourquoi je l'ai remis là. Je crois que je ne l'ai pas fait sur les autres mais vous pouvez mettre le point général de cette branche si vous voulez. Peu importe. Mais là, il faut que vous marquiez les points de chaque branche. Vous allez mettre votre prévisionnel de points mais attention, vous ne pouvez pas juste additionner ces points-là plus ces points-là plus ces points-là parce que vous savez comme moi que des fois, on a plus que 3 distributeurs. Des fois, il y en a encore plein à côté mais on se sert de ces 3-là pour faire la structure. Donc, il faut regarder votre volume général de toute votre structure pour le mettre ici. Donc, si toute votre structure, toute votre équipe, elle fait par exemple 1800 points, vous savez qu'ici, il vous manquera 200 points. D'accord ? Donc, ça veut dire que même une fois que vos 3 branches sont remplies à 400, il faudra quand même compléter le volume manquant ici. Ok ? Donc, toujours suivre ce qui rentre tous les jours, rajouter les points qui manquent et le 25, quand tous les autochips sont passés, on refait un point pour voir si tout s'est bien mis comme il fallait ou s'il y a quelque chose à réajuster mais on a encore quelques jours pour clôturer les quelques bébés qui peuvent avoir bougé. des fois c'est en plus, des fois c'est en moins mais au moins, vous n'avez pas de méga surprise à 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 GV de différence. Ok ? Et pour vous montrer un petit peu sur un plus grand schéma et après, on arrêtera là. sur un émeraude par exemple. Pareil, donc rouge, autochip, bleu, PBV et ici, vous voyez, il y a les points par branche. Et après, vous avez les points généraux les points généraux de l'autre hubie et les points généraux de votre émeraude. D'accord ? Donc, c'est à vous en fait de prendre le temps d'aller vérifier tout ce qui rentre dans votre structure et d'aller comptabiliser combien de points sont censés rentrer dans chaque case, de le marquer ici, de marquer ce qui vous manque. Comme ça, vous savez, ok, cette branche s'est faite. Cette branche s'est faite, il me reste à travailler sur celle-là et celle-là. Comme ça, je sais que tant que cette case n'est pas bouchée, je ne peux pas être hubie. Après, il me restera à remplir le volume ici. Est-ce que ça va ? Est-ce que c'est clair ? Bon, ceux qui ont déjà fait des schémas, je pense que ça devrait aller. C'est juste maintenant qu'il faut penser à regarder les deux, pas juste les cases et qu'il y a moins de cases donc c'est plus facile mais il faut aller prendre le temps de faire le calcul dans l'autoship. Donc, je vais stopper le partage. Est-ce que vous avez des questions ? Tout est sur le groupe. Il y a un album avec tous les schémas. C'est bon pour tout le monde ou il y a des questions ? Alex, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, c'est parfait. Nickel. Tout est dit. Si quelqu'un a des questions, c'est le moment. Nous, on en avait parlé, on s'est dit on va un peu les améliorer les schémas parce qu'il faut qu'on puisse avoir une communication franchement facile entre nous et que ce soit rapide quand on s'envoie les schémas et qu'on puisse dire ok, place là, place là, ok, c'est bon. Et le conseil de la fin, s'il vous plaît, ne placez pas tout seul. En tout cas, tant que vous n'êtes pas au top du top, voyez avec votre parrain, votre marraine, pour avoir des conseils pour savoir quels sont les choix les plus judicieux parce que vous n'allez pas forcément voir les choses de la même manière parce que nous, on a l'expérience en fait depuis plus longtemps. Ok ? Donc, demain, j'attends vos schémas à tous. D'abord, vous les envoyez bien sûr à votre parrain, à votre marraine qui me les transmettra. Mais s'il vous plaît, mettez vos schémas à jour pour qu'on puisse y voir clair. Si vous voulez avoir de l'aide, il faut qu'on puisse savoir où vous allez et c'est comme un GPS quand on s'assoit dans la voiture. On ne peut pas dire bon, je vais en vacances là si vous n'allumez pas le GPS. Là, c'est pareil. Votre GPS, c'est votre guide. Qu'est-ce que tu veux dire, Sarah ? 400 quoi ? 400, c'est les points, le volume de ta branche. Une branche, pour être qualifiée, il faut 400. Et c'est obligatoire en fait. S'il n'y a pas 400 dans une branche, ce n'est pas une branche qualifiée. Donc, tu n'as pas encore les points nécessaires pour qualifier cette branche. Voilà. Ok pour tout le monde ? Vous êtes en feu ? Je sais qu'il est tard pour vous que vous êtes fatigué, mais je ne sais pas si vous le sentez, mais ça valait le coup. Donc, vous avez toutes les explications. Je vais vous mettre tout le temps dont je vous ai parlé sur le groupe. Je vais tout vous faire tout à l'heure. Donc, demain, il n'y aura plus qu'à. Ok ? En tout cas, merci à tous d'avoir été présents. Merci à tous ceux qui ont partagé leurs témoignages. Vraiment, on est très, très fiers de vous. On continue comme ça et comme je l'ai dit plusieurs fois, Marc-Pentocos va savoir qui est la crazy team. Vous n'êtes pas d'accord ? Allez, comme on dit, it's go time. Donc, bonne nuit tout le monde et puis à très vite. Bye bye. À demain.